Je t'ai béni, bienvenue dans le Seigneur, toi qui es encore en ligne avec nous dans le programme L'École du Saint-Esprit. Nous allons partager encore une fois un verset de la Bible comme toujours. Je lis dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 6. Donc la Bible nous dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai giré à leur père de leur donner. Je relis encore la parole du Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 6. La Bible nous dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai giré à leur père de leur donner. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons savoir que ce Dieu qui avait demandé à Josué, ce que Dieu avait demandé à Josué, c'est la même chose qu'il nous demande aujourd'hui à tant que ses disciples, à tant que ses enfants, à tant que les disciples de Jésus-Christ. Il nous demande d'être forts et courageux. Nous devons avoir le courage pour faire son travail. Nous devons avoir le courage pour s'élever et annoncer la bonne nouvelle. Car sans le courage, nous ne pouvons pas recevoir ce que Dieu nous a promis. Sans le courage, nous ne pouvons rien commencer pour la gloire de Dieu. Car l'ennemi est toujours là pour combattre tout ce qui est l'œuvre de Dieu. L'ennemi, le diable, est toujours là pour se lever contre toute personne qui cherche à glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, ici, nous voyons, que la Bible nous dit, que Dieu dit à Josué d'être fort et d'avoir le courage. Il a dit fortifie toi et prends courage. Non, c'est toi-même en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi-même en tant que serviteur ou servante de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir le courage de commencer quelque chose pour la gloire de Dieu. Et l'Esprit du Maître t'accompagnera. Car il a dit que je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Il a dit qu'il sera là avec toi tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu chercheras à faire, Dieu est là avec toi. Pour que son nom soit glorifié. Tu dois avoir le courage de commencer quelque chose pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir le courage de commencer quelque chose pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que non, le royaume de Dieu appartient au violent. Que le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en appartent. Et cette violence-là, c'est juste le courage. Ce n'est pas de devenir violent contre d'autres personnes. Ce n'est pas de devenir agressif contre les autres personnes, non. C'est de se lever et d'avoir le courage et la force de faire lèvres les diers. Car l'ennemi souffle aussi le vent mauvais qui peuvent te décourager, qui peuvent te rendre, qui peuvent te donner de la fatigue, qui peuvent te pousser à dire toujours que non, oui, je vais le faire, je vais le faire après, après. Or, ce n'est pas ça. Tu dois commencer maintenant. C'est maintenant que tu dois te décider à commencer à glorifier Dieu. C'est maintenant que tu dois te décider à commencer à prier. C'est maintenant que tu dois te décider à commencer à évangéliser. C'est maintenant que tu dois te décider à commencer à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. A prier pour les gens. Car l'esprit de Dieu est en toi. L'esprit de Dieu habite en toi. S'il est temps pour le Saint-Esprit, il doit commencer quelque chose pour la gloire de Dieu. Fortifie-toi, fortifie-toi et prends courage, Dieu te parle aujourd'hui, comme l'avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, ça c'est le livre de Josué, chapitre 1er et verset 6, chapitre 1er et verset 6, fortifie-toi et prends courage, quand c'est toi qui doit faire quelque chose pour la gloire de Dieu, il dit ne s'est pas arrêté là, il lui a encore dit dans le verset 7 d'avoir un bon courage, donc il ne faut jamais abandonner, peu importe les échecs, lève-toi et continue toujours, peu importe si ça ne fonctionne pas, Dieu est avec toi, lève-toi et continue toujours, Dieu ne t'abandonnera jamais, les mondes peuvent se moquer de toi, tout ça c'est les œuvres de l'ennemi, le diable pour te décourager, ne t'équipabilise pas, lève-toi et prends courage, fais quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu est avec toi, sois fort et courageux, que Dieu te bénisse, que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne à tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, sois bien. Combo Yo, Combo Yoé, Combo Yoé, Ya Yesué, Combo Yoé, Combo Yoé, Combo Yoé, Combo Yoé, Combo Yoé.